tu sais que tout le monde n'approuve pas le jeu des perles on dit que c'est un succès de l'année des arts et que les joueurs sont des raiteurs qu'on ne peut plus les considérer comme de véritables intellectuels et que ce ne sont justement que des artistes fantasques et dilettantes tu verras jusqu'à quel point c'est vrai tu te fais peut-être toi-même sur le jeu des perles de verre des idées qu'il y prête plus qu'il ne tiendra en ce qui te concerne peut-être est-ce aussi l'inverse il est certain que ce jeu a ses dangers c'est justement pour cela que nous l'aimons sur les chemins sans risque on n'en voit que les faibles mais tu ne devras jamais oublier ce que je t'ai dit si souvent nous sommes faits pour reconnaître avec précision les antinomies tout d'abord en leur qualité d'antinomie mais ensuite en tant que pôle d'unilité il en est également ainsi du jeu des perles de verre les natures d'artistes en sont éprises parce qu'on peut y faire montre d'imagination les esprits rigoureusement scientifiques et spécialisés le méprisent et avec eux beaucoup de musiciens sous prétexte qu'il lui manque ce degré de rigueur dans la discipline ou peuvent atteindre les sciences particulières soit tu apprendras à connaître ces antinomies et tu découvriras avec le temps que ce ne sont pas là des antinomies d'objets mais celles des sujets que par exemple un artiste qui fait oeuvre d'imagination évite les mathématiques pures et la logique non parce qu'il a décelé quelque chose en elle ni parce qu'il y trouve à redire mais parce que d'instinct il est porté ailleurs tu pourras à ce genre d'inclination et de répugnance instinctives et violentes reconnaître avec sûreté les âmes mesquines dans la réalité c'est-à-dire chez les âmes grandes et les esprits supérieurs ces passions n'existent pas chacun de nous n'est rien de plus qu'humain rien de plus qu'un essai une étape mais cette étape doit le conduire vers le lieu où se trouve la perfection il doit tendre vers le centre et non vers la périphérie note cela on peut être un logicien ou un grammairien rigoureux et être en même temps plein de fantaisies et de musique on peut être instrumentiste ou joueur de perles de verre et en même temps entièrement dévoué à la loi et à l'ordre l'être humain auquel nous songeons et que nous voulons que nous nous proposons de devenir échangerait chaque jour pour sa science ou son art contre n'importe quels autres il ferait resplendir dans le jeu des perles de verre la logique la plus cristalline et dans la grammaire l'imagination la plus féconde c'est ainsi que nous devrions être on devrait pouvoir à tout instant nous affecter à un autre poste sans que nous nous insurgions la contre et nous fassions troubler pour autant on va être en chance il faut on va vivre